Hey, salut les gens, c'est San, on se retrouve sur E4 avec toute la team Bruda, Fardarin, le Seigneur Noir, comment allez-vous ? Ça va bien, ça va super, je baisse la vitesse 1, je relâche la pause et je remonte à 2. Eh ben moi ça se passe bien ma guerre contre la Castille puisque je maintiens pas mes troupes, je maintiens deux forts à la frontière. Elle se passe bien tout court. Elle se passe bien tout court de mon côté. Oh l'espagnol, enfin le Castillon a le contrôle de certains de mes territoires, mais moi j'envoie un causateur au Canada. Moi tant que la coalition répète pas, je ne peux pas faire grand chose. Il va me choper une partie de mon armée. Comment tu as fait ça ? Pourquoi tu as divisé tes forces encore ? C'est bien. Ah il a Stack Vibe, carrément. Ah je le sens la tête de retard. Alors, j'étais à 46 par mois, je maintiens. Je passe à 42. Bouddhaf tu me coûte cher. Allez, allez, c'est parti. 46 par mois, punaise. Oui mais ça baisse à cause de toi. Je suis obligé de venir là maintenant. Tu ne te rends pas compte ? Je vais faire comme ça, le temps de tenir un peu. Il m'a rechoppé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où j'ai remonté la main d'oeuvre, les nobs m'ont donné 5% de discipline. Pourquoi ? D'accord. Ils étaient contents. Autant mieux. Il y a des prétendants en riz. Ça y est. Mais pourquoi il m'a chauffé deux fois sur la capitale ? Tu ne pouvais pas fuir de là où tu étais ? Ah ouais, il est en guerre, le français. J'ai de la puissance administrative. Et là, je peux fuir par contre. Tu peux fuir, mais tu n'as plus de troupes, tu fuis avec tes 4000 hommes. L'armée portugaise s'est fait complètement démonter. Je ne peux pas lui vendre de flottes. C'est bravo à cause de vous. Vous n'êtes pas chiant. Je ne te fais pas dire. Ah, le Napolitain, il est sorti de sa cachotte avec ses bateaux. Là, c'est le français qui redescend sur la capitale. Ouais, mais il n'a pas pris la navarre. Il a fait tout le siège pour rien. Ouais. Il a pris Burgos quand même déjà. Il a pris Burgos ? Ah oui, il a pris Burgos. Et il m'a refilé le feu Burgos en plus. Il est gentil. C'est surprenant, la Crimée a attaqué la Lituanie. Le résidu de Lituanien. Ouais, pour une province, il n'y aura pas les autres. Ah, tu t'es fait... Ah non, pour une, oui. Ouais, bah écoute. À l'instant-là, je convertis. J'ai 10% de conversion. 6%, ça va. Ça avance pas trop vite. 21 mois. Ça va, c'est correct. On va le laisser là. Améliorer avec la Suède. Garder ça le mieux possible. Normalement, sauf événement à la con, ça devrait plus passer en négatif. Comme le prend, ça n'est pas fiable, je vais me mettre sur le siège de Tolède. Il soutient pas les Loyalists. Ouais, il a encore relaissé le Navarre. Et je vois pas les troupes Castillanes. Elles sont parties en... Elles sont en... En... En Aragon, là. Ouais. Elles sont chez l'Aragonais. Je sais pas, je suis quand même avec le bonus de moins 30% de l'air. Elle est quand même à 4% d'aspiration et liberté, la Suède. T'es vraiment très très vénère. Quand est-ce que tu peux l'intégrer, du coup ? Bah... Pas tout de suite, parce qu'il faut que... Enfin, techniquement je peux, mais il faut qu'elle m'aime bien. Et euh... On a encore moins 65... Oui, il y a la réputation, hein. Chez le noble. Mais on a quand même moins 65, bain de sang de la noblesse, nos relations. Et moins 113, noblesse massacrée. C'est pas moi, pourtant je le jure ! Et ça diminue de combien par an ? Euh... Ça diminue pas mal, hein. Ça diminue de... Moins 4 par an pour la noblesse massacrée, et moins 1,5 pour le bain de sang. C'est pas si mal. Ça va, 9 par an, c'est plutôt pas mal. Tu peux renouveler régulièrement, du coup. Je peux régulièrement les buter. Et on a un petit plus 38 de positif, quoi. Donc c'est pas... C'est pas facile, on va dire. Bon, j'ai désiégé le Portugal. Ouais, merci. Yeah, je viens de gagner un stab. Et le Napolitain a tout remis sur le siège à Ferrari, il y croit. Ça, on a croit bien. J'ai un bon nu, ce qui est tombé. Il a la capacité de gouvernant. Ouais. Non, mais il va pas quitter la cour. Il a l'air de décapant l'Espa en 1500. Allez, on a deux questions, là. Hop là. Là, on sort tout déjà. Alors... Alors, portugais, tu vas faire une cérémonie pour dire adieu à ta main power ? Bah, je lui ai déjà dit adieu, dans l'intimité. La main quoi ? Moi j'ai pas, moi. On va pas connaître. On va pas connaître. Allez, gros. Bientôt. Là, dans deux ans, tu vas pouvoir me vendre quelque chose. Ouais. Tu vas pouvoir me vendre quelque chose qui va te rapporter au minimum 7 pièces d'heure et demie par mois. Techniquement, est-ce que ça pourrait apparaître au Danemark ? Ça me ferait les pieds. Ouais. C'est pas si con. Non, le... Ça peut pas, normalement. Le Groenland est pas considéré, je crois. Mais je suis pas au Groenland, je te dis. Je suis au Cap de Sable, là. Ah, t'as bougé. D'accord. Bon, enfin, est-ce qu'elle sera finie, sa colonie, dans deux ans ? Elle sera peut-être pas finie. Faut qu'elle soit finie. Si il faut qu'elle soit finie, elle sera peut-être pas finie. Je sais pas. Et puis surtout, elle est pas vraiment dans le Nouveau Monde non plus, hein, donc... Si, là, il a mis une au Canada. Si, là, elle est vraiment dans le Canada. Ouais, c'est pas... C'est le vieux monde, ça a été découvert en languissances. Je suis à côté des Micmacs, hein, alors attention. Il va se faire poutrer, en fait. Il va se faire brûler sa colonie. Oh, mais il y a un pays qui a pas d'héritier. 67 ans. Le Portugal. Ouais. Moins 31 de prestige. Le Valois. J'ai des héritiers d'héritiers, hein, tant... Parce que t'es en guerre, hein. Fais gaffe, hein. Ouais, ça peut changer à la... C'est vrai, c'est vrai. Te précipite pas pour faire la paix. En tout cas, sois prêt à re-déclencher juste derrière, hein. Parce que moi, en plus, j'ai pas de guerre à déclencher, là, donc... Faudrait que tu me penses à me rendre les provinces castillanes, là, que tu contrôles. Ça va pas être possible, ça. Quand c'est donné, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Eh oh. Moi, je te les ai rendus, alors, hein. Eh ben, n'espère même pas le moindre centime pour cette guerre. Est-ce que t'as besoin de moi pour retourner sur l'anglais ? Euh... Est-ce que j'ai besoin de toi pour retourner sur l'anglais ? Bonne question, faut que je regarde. Pour faire la guerre dans laquelle t'avais fait juste que regarder la dernière fois. Comment faire des batailles contre l'anglais, ça m'intéresse pour ma tradition terrestre ? Ah ben, si tu veux venir, c'est différent, la question se pose pas, du coup. Je suis retombé à 74, tu comprends, j'ai envie de remonter. Yes. On vient d'attendre des 60 par mois de bénéfices. Oh là 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 là. Moi, je suis à 11. Et bim. Moi, je suis à 9, mais je fais des colonies. Alors, attendez, parce que j'ai un gros problème d'enregistrement. Ah merde. Arrête d'enregistrer, c'est ça ? Quand j'ai enlevé la pause, j'ai mis la pause sur mon enregistrement. Ah là 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 là. On en est où ? On en est où du record ? On en est où ? On est à 9,58. À 9,58 ? 10 minutes. Allez, on continue comme ça. Ils auront 10 minutes de moins chez moi. Allez hop. Allez voir la vie du CI pour les 10 premières minutes. Si vous arrivez sur l'intro, vous savez pourquoi. Pour les 10 dernières. Allez, c'est pas grave. Au pire, tu mettra la vie de Broodaf. Ça change en va. Non, parce qu'il n'a pas record. Mais surtout, de toute façon, j'ai rien fait pendant 10 minutes. Si ! Je le redis. Je venais d'atteindre 61 par mois de bénéfices. C'est vrai que c'est notable. Il ne faut pas dire le contraire. C'est notable en 1499. Bah oui. Bon, moi, pendant ce temps-là, je transfère 20 000 hommes en Angleterre. Et plus je monte en bénéfice, plus Broodaf, il se frotte les mains parce qu'il a l'intention de me vendre le colonialisme. S'il l'a. Bah, l'Akasi a déjà une colonie. Elle pourrait l'avoir. Si l'Akasi l'a, tu l'auras quand même avant moi, donc tu pourras quand même me le vendre. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est que je la débloque la prochaine R avant toi. C'est sûr que je passe les institutions plus rapidement. Ça me ferait rire quand même. Avant qui ? Avant moi ? Avant Broodaf. Bah oui. C'est possible si ça pop au Danemark, oui. Tout à fait faisable. Ça peut popper en Asie. Ouais. Parce qu'avec ma partie Ming, j'avais réussi à avoir le colonialisme à la place des Européens. Il n'y a pas un succès qui consiste à avoir toutes les institutions en Asie, justement ? Non, juste chez soi. C'est déjà pas mal. Après... Juste chez soi ? Ah oui, il faut prendre les nœuds. Donc en fait, là où c'est apparu. Donc en fait, tu conquires là où c'est popé. Exactement. Non, c'est pas dur. Non, c'est pas compliqué. Encore une façon cachée de vous dire de faire une Worldconcuesque. Pourquoi je peux pas faire les nœuds ? Il faut prendre la technologie militaire 9. Bon, il veut pas qu'aller, mon roi, 67 ans. Il va pas faire ça quand même. C'était gâché. Prends des généraux à la place. C'est un peu gâché. Il augmente ton professionnalisme. Ah, le même look veut attaquer l'Ottoman. Quoi ? C'est cool. Ouais. Mais comment tu... ils l'ont dit ? J'ai eu un petit pop-up, ouais, qui m'a dit ça. On me dit jamais rien, moi. Attends, mais qu'est-ce que tu fous ? Toi. Mais arrête-toi. On fait pas n'importe quoi. Hop. Hop. C'est vrai qu'on a un peu plus d'hommes, maintenant. Il nous faut plus de bateaux de transport. Hop. On enlève cet état. J'aime pas les états. On fait perdre de l'argent. Il a même pas été contrôlé Naples, là. Bah, pas que c'était à foutre. Démerde-toi dans ta guerre. Ça lui fait perdre de l'argent. Moi, je pensais que tu voulais... Je pensais que tu voulais des territoires, moi. Ça lui fait perdre de l'argent. Non, je veux pas de territoire dans Naples. Aucun. D'accord. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'il aura disparu, je transforme Malte en Naples et je reconquire tout ça. Pour zéro expansion agressive. C'est pour ça qu'il me fallait mal... Moi, je suis fait un nouveau vassal. Bah, bravo. Pour faire un peu de reconquête sur le Criméen. Alors, je tiens à préciser que le Toman vient d'avoir son âge d'or, mais qu'en fait, on pourrait tous prendre notre âge d'or en même temps. Ouais. C'est vrai. Et moi, je vais le prendre juste avant qu'on change d'air. Donc, je vais le prendre maintenant le 1er janvier 1580... 1500, tout court. Comme ça, je serai plus de morale et plus fort et plus doux. C'est vrai que... De toute façon, le late game, on va un peu rouler sur tout le monde. C'est quoi ? Je vais rouler sur tout le monde, y compris sur vous. Alors... Quoi ? Est-ce que tu me proposes 200 pièces d'or pour faire monter le désir de catholicisme ? Allez, go ! De réforme. Qu'est-ce que je vais faire ? Passer ma technologie militaire, déjà ? J'ai mis 38 points. Bon, moi, je suis prêt, Lucie. C'est quand tu veux la guerre. Bah, quand la trêve... Quand la trêve s'arrête, du coup. Ça marche. Tu sais où est-ce qu'il les a cachés, ces troupes ? Pour l'instant, euh... Non. Je les vois pas. Bah, tu sais quoi, pour éviter qu'ils fassent popper des troupes à l'arrière de nos lignes, je vais commencer à aller par prendre ce qu'il y a sur l'Ecosse, et ensuite, je redescendrai vers York et les forteresses. Et j'irai faire du ménage sur ces 20 000 hommes qui ne feront pas le poids face à mes généraux 3 étoiles. C'est vrai que tes généraux ils sont un peu vénères quand même. Ouais, peut mieux faire. Ça y est, la trêve est terminée. Je vais mettre pause 2 secondes, excusez-moi. Non, je vais pas mettre pause. Si, je vais mettre pause. Je suis en train de recruter des généraux. Et je vais prendre 10% de morale terrestre, tiens. Non mais j'ai 1000 points militaires, quoi. C'est drame. Créer des généraux, augmente ton professionnalisme. Ouais, bah... Il va falloir que je fasse la paix aussi. Déjà ? Fais gaffe, hein ! On est à 100% là. Merde ! Est-ce que je peux pas booster... Qu'est-ce que t'as prévu ? Voilà. Tu dois déclencher une guerre immédiatement. Et là du coup... Je vais aller taper Joloff ? Ouais, normalement ça devrait être bon. Bon, c'est pas grave. Putain, je peux lui prendre que... Que deux provinces là au Castillon. J'ai récupéré un diplomate. Et c'est parti. Moi j'ai pas le timer, vous me direz quand l'épisode sera terminé. Pas de soucis. C'est à 14 minutes. Moi je suis à 16. Donc à 20. Ça marche. Alors, on invite l'ordre teutonique. La France viendrait si on lui offre des faveurs. Le Portugal. On est toujours allé au Portugal, tiens. Bah oui. T'es pas mis en rival. Ah, c'est marrant. Cette fois je peux te cocher. C'est parfait. C'est parfait. Invite-le, il a besoin. Ouais mais c'est marrant parce que t'es toujours allié à l'Angleterre. Oui. Et pourtant je peux t'inviter, vu que t'es un joueur. Normalement je devrais pas pouvoir. Bah écoute, je pense qu'on peut faire sans. Ah, l'Angleterre m'appelle. Bah oui. Bah c'est bien, comme ça t'es en gare. Bah de toute façon, c'était sûr que si t'étais pas dans un côté, tu serais dans l'autre. Par contre le signe, tes 49 navires étaient 17 autres. J'en aurais besoin. Ohlala. Pour siéger Londres. Eh, lui il a des chevaux, pas des bateaux. J'suis extrêmement déçu. Moi je m'occupe de l'Irlande, excuse-moi, je suis un peu occupé quoi. Ah je vais me prendre une avoinée, je vais perdre tous mes... Non c'est bon, j'ai réussi à fuir. Bon, j'arrivais là. Bah oui mais moi je voulais pas perdre des précieux navires de transport. Ils me servent à ramener mes troupes chez toi. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans la mer tes navires de transport aussi ? J'ai pas le droit de me poser dans tes portes pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça jure ? Qu'est-ce que c'est que cette planification ? Franchement. Attends mais je rêve ou il est parti faire un bloc chez moi, l'anglais là ? Tu rêves pas, tu vas pouvoir le défoncer dans la mer intérieure. On est en train de fuir. RIM RIVALINS ? C'est illégitime ? Même mes navires de transport, il en a peur quoi. D'accord, il se pose à Londres. Bon bah allons-y alors. Bah dis donc, il voit que je ramène mes armées, il s'en va. C'est ce que je constate. Il a même pas tenté de se poser sur un fort quoi. Je vais quand même le choper ! Ah, il fait la course, il a perdu. Alors Castille, tu y es toujours pas ? Ça y est, il veut bien de la paie. Tu l'as un petit peu baffé, on va pas se mentir. Un petit peu quoi. Le problème que j'ai moi avec ce que tu es en train de faire Bouddhaf, c'est que j'ai peur que le Castillon, si tu le bouffes trop, il pourra jamais annexer l'imple. Alors vas-y Molo, quand même. Ça, c'est pas mon problème. Et moi, c'est un gros problème pour moi. Très, très gros problème. Je suis obligé de t'attaquer. Oh. Non mais il peut relâcher Naples. C'est parce que ça m'intéresserait pas du tout. Je veux que Naples soit absorbée. Bah, tu laisses les états pontificaux absorber Naples. Ouais. Et bien, c'est qu'il n'a plus aucune croupe, mais il n'a pas perdu la bataille. Comment ça, des provinces sont pratiques ? Ah, mais oui, il y a ses alliés qui arrivent. Oui, bon, la Suède va faire le taf. Voilà. La Suède s'énerve un peu. Voilà. En tout cas, je vais augmenter mon commerce. 96% à Constantinople. Et 90% à Venise. Il y a encore personne sur Londres ? Il faut que j'aille faire le siège quelque part ? Pour l'instant, je finis son armée, là. Tu les poursuis, je le vois. T'as perdu 4000 hommes contre les 25 000 anglais, quoi. Ouais. Ouais. Mais pourquoi je n'arrive pas à le stack wipe alors qu'il a quasiment aucune troupe ? Il court vite. C'est l'anglais. Non, j'ai un moral d'acier. C'est un anglais. Il cheat. Il n'y a pas d'honneur. Ah, mais j'ai déjà trois fusiliers marins, tiens. J'ai dû hériter de notre ami. Ah oui, ils sont là. Ah là, la liste à quoi il paie. Allez. Alors, ma tradition terrestre, elle en dit quoi ? 73 000. Ça n'a rien pour dégust. Bah oui. Bon, bah qu'est-ce qu'on va prendre après ? Tiens, mais je n'avais pas vu, mais il y a plein de troupes au nord chez moi. Ouais, il a envoyé ce truc, mais le suédois va s'en occuper, je ne suis pas trop inquiet. Ouais, mais non, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir de la dévastation chez moi. Et comme j'ai un héritier à faire crever sur le champ d'honneur... Ah bah après, j'allais te proposer d'y aller parce que bon, l'Angleterre, voilà quoi. Ah, mais t'es encore 8 000 hommes. Ah bah oui, mais c'est quoi. Ouais, ouais, j'avais gardé une troupe pour tous les rebelles qui ont un désir de liberté après avoir conquis autant de territoires en Europe de l'Est. Incroyable. Franchement. Des gens n'ont vraiment aucune considération pour l'action civilisatrice que je fais. Alors qu'est-ce qu'il a eu ? C'est pas moi. Ah non, c'est Castillon. C'est Castillon ? C'est Castillon ? Punaise, ouais. Ah oui. C'est Castillon qui est dans une colonie. Non, il y a deux colonies. Et ça y est, il l'a. Moi j'en ai 5, 6, 7. Moi je dis qu'il faut recommencer l'épisode. C'est pas normal ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hop. On va continuer à augmenter la production, la production, la production, à fond, à fond, à fond. Bon. Là on fait des stack wipes. Je préfère les armées du Saint Empire. Elles au moins elles se font massacrer dignement. Le grand échange. Il a enlevé tous ses forts en fait, sauf à Londres. Bah oui, en même temps on l'a ruiné tout à l'heure. C'est vrai qu'il nous avait quand même claqué s'il fait en balle la mémoire. T'as assez pour faire ce siège toi. C'est pas très très long tout ça. Ah, il y a le teuton qui poursuit Gueldry Utrecht. Je vais en mettre des baffes. On pourrait appeler la France dans la guerre. Pas sûr que ce soit utile. J'ai pris un héritier de Wallowa. Excellent. Ah, tu l'as payé ? Il m'a proposé en échange de faveur. Il me propose un héritier et je voulais pas contrarier la France donc je l'ai pris. Bah t'as bien fait. Comme ça c'est sûr. Il est stérile ! Putain ! T'as pris un héritier stérile ! Un héritier de 2-2-2 stérile ! Quand même ! Ah bah bravo Brudaf, bravo ! Ah le mec il te refuse ses rebuts toi ! Il va mieux encore te laisser puté par le Danmois ! Ah bah... Ah c'est tendu là ! Ouh, c'était tendu Ardharin là ! Si j'ai assez de prestige au moment où l'héritier est encore en vie... Après avec Castille a expiré. Parfait. Voilà ! Hop ! Plus d'héritier ! Mais du coup là il se passe quoi pour toi ? Je vais te dire ça ! Non ! Je récupère toujours un Devalois, ma mort ! 69 ans c'est chaud quand même hein ! Non ! Je suis en guerre avec l'Angleterre là ! Ah oui ! Il va falloir que je fasse la paix mais... Et euh... Jolof, Idaliaki... C'est vrai qu'à cause de toi on a quand même un score de guerre de merde hein ! Oh t'as si de l'assitude de guerre ! Bien sûr qu'on a l'objectif ! C'est ça moi ça peut arriver de se tromper ! Ça peut arriver à Brudaf ! Je ne vous confonds pas avec ton partenaire sudiste ! Une paix blanche de la part du Portugal ! Allez ! On passe à 64% de score de guerre, ça calme les gens ! Et puis on vient de finir le séjour de Valois ! Je suis en paix, ce serait toujours un Devalois ! Non ! Il y a une PU si t'es en paix ! C'est parce que ça n'a pas été initialisé ! Non ! T'es en paix et il n'y a pas de... Ok ! Il n'y a pas forcément la PU quand t'as pas d'héritier ! Ils n'ont pas encore fixé le bug du moins 2 d'un pot de guerre là ! Il pique quand même ! Les joueurs s'en sont pas pleins ! Personne n'a rien dit du coup ! Personne n'a rien dit du coup ! 10 jours plus tard, toujours pas corrigé ! Il n'est même pas référencé le bug ! Il se passe de bouche à oreille mais invisible sur le forum Paradox ! Il fuit avec ses bateaux, il n'a plus de port ! Veule ! Il va vraiment falloir de l'anticorruption ! Ah si ! Il a toujours man ! C'est vrai ! Exact ! Celle-là je te la laisse, je rentre les armées chez moi ! Ok ! Et en plus il est malhonnête mon dirigeant ! Je crois que tu parlais d'Ardarine ! Je ne sais pas ! Il est croyant déjà ! Ah bon ! Déjà une forme de manolentité ! Déjà ! Je réponds la bonne parole, ce n'est pas pareil ! Et tu prélèves la dîme surtout ! Oui ! C'est très très bon ! C'est le mec allié au Venitien qui dit ça quoi ! Moi je ne m'enlève pas de dîme ! Clairement pas ! Pas assez rentable ! Ça se ressemble vachement quand même ! Vraiment pas assez rentable ! Bon en tout cas en deux épisodes j'aurais doublé mes bénéfices ! Passé de 40 à presque 80 ! Merci l'Automan ! Y'a mes navires de transport qui m'ont fait choper en mer du Nord ! Et t'as la flotte d'Neos qui est passée à côté ! Ah bah non ! Mais c'est parce que c'est la flotte de Commerce ! Ça avait fait sa vie ! C'est pas ma guerre Capitaine ! C'est clair ! Monsieur repart chez lui, il me laisse man à assiéger, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? J'en ai besoin de mes bateaux pour assiéger man. T'as pas besoin des 49 ! Il a besoin de 49 bateaux et 20 000 hommes. Exactement ! Alors, il y a la freeze, on peut faire une petite paix. Oh t'es sérieuse freeze, t'as que 20 balles ? Non mais franchement, et si je le prends ? Ah, je pourrais le prendre ! C'est honteux ! Alors ouais, mais fais gaffe à t'as quoi ? Mais non, vas-y ! Si je prends l'intégralité de la freeze orientale, j'ai 7% sur expansion, c'est tout. Vas-y, jette-toi ! Eh, il y a un moment, il va falloir que tu te lances quand même ! Ouais, ouais, vas-y, fais-toi plaisir ! Allez, hop ! Surtout les côtes hollandaises, c'est vraiment, vraiment le... C'est l'endroit parfait ! Ouais, non mais c'est exactement ce qu'il faut ! Je vais quand même aller regarder la carte des coalitions. Ah mais il n'y a rien ! Ouais ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Ils s'en foutent ! Ils aient moins 40% d'impact de l'expansion agressive ! Ils n'ont rien à foutre ! Ah oui, quand même ! Pourquoi il a ça, lui ? C'est un truc qu'il me faut, ça ! Il n'oubliera pas de redemander tes provinces à... à leur totodic cette fois-ci, sinon ça va coûter cher ! Je lui ai donné toutes les provinces d'Ecosse... Non, t'as gardé Londres ! Tu veux Londres ? Pour taf ! Je fais exprès de ne pas toucher aux provinces du Sud, parce que j'ai dit que ça ne t'intéresserait pas le signe, et que ça me permettrait de gagner un peu plus de thunes dans la guerre ! Qui t'a dit que j'ai pas envie de prendre Londres, il me semble ! J'ai une mission pour prendre Londres ! Mais je crois que c'est encore un petit peu loin ! Tu devrais valider là ! Vite clic ! C'est quoi ? Défier la navie ? Il faut que j'ai un vaisseau amiral ! Ah oui, il faut que j'ai un vaisseau amiral ! C'est pas super compliqué ! Ouais, il faudrait que je le fasse, il faudrait peut-être temps ! Vous rentrez à la maison ! L'Autriche, elle veut un territoire illégal, elle va se faire 1 ! Gentiment ! C'est le Danois qui s'impose partout, quoi ! Comment il pose ses roubignols là où il veut ? Attends ! Alors, l'anglais ! Qu'est-ce qu'on va prendre à l'anglais ? C'est le moment de le saigner ! On va lui prendre déjà l'Ecosse, ça me paraît pas mal ! Est-ce que je pourrais prendre Londres ? Non, trop cher ! Surtout que Londres, tu me la donnerais pour l'instant ! Oui, je sais bien, mais... Ah non, je ne peux pas la prendre, parce que tu ne pourrais pas la légitimer ! Parfait ! Il y a une sauvegarde ! On va prendre Man, comme ça il arrêtera d'aller foutre des trucs là-bas ! En vrai, je ne sais pas du tout ce que je veux lui prendre, je vais prendre au pif, ce n'est pas très grave ! Prends tout ! Prends tout ! Ouais, mais après si je prends tout, est-ce que je veux le vassaliser ? Non, c'est de 66% ! Là, c'est un peu gros, mais prends toute l'Ecosse, prends toute l'Irlande, prends Roman, et puis au moins, après les prochaines guerres, on ne sera pas divisé, on pourra fondre sur lui ! Comme une armée de sauterelles sur un champ tout fertile ! Ça, c'est bien Teuton, comme on le remarque ! Non, ça ne fait pas trop sauterelles, Teuton, si je n'en ai pas... Forcément, il fait le rapprochement ! Et là-dessus, on va s'arrêter là ! C'est vrai, c'est vrai qu'il est temps... N'hésitez pas à aller voir les vues d'Ussi, les vues d'Ardarine, de toute façon, c'est les seules qui ont la totalité de l'épisode ! Et mettez des pouces, mettez des commentaires, merci d'avoir regardé, à plus tout le monde ! Ciao, ciao tout le monde !